Bonjour les CE2, nous sommes le mardi 24 mars et c'est parti pour la dictée d'aujourd'hui. Donc vous pouvez prendre votre cahier vert, écrire mardi 24 mars à la marge, souligner en rouge, vous souhaitez une ligne, à 5 carreaux vous écrivez dictée comme d'habitude et vous soulignez en rouge. Et on y va ! Je vous rappelle que pour la dictée, vous faites pause sur la vidéo dès que vous avez besoin de prendre le temps d'écrire. Allons-y à nos stylos ! Cette semaine, nous allons apprendre des nouvelles choses. Je répète cette première phrase. Cette semaine, nous allons apprendre des nouvelles choses. Voilà pour cette petite dictée. Faites bien attention à plusieurs choses. Aux terminaisons de vos conjugaisons, premièrement. Au pluriel, des noms et des adjectifs. Attention, il y en a. Et attention au son gueux. Est-ce que j'écris G-U ou simplement G-E ? Attention au son gueux, notamment dans un mot. Et enfin au son SE. Est-ce que je mets un seul S ou est-ce que j'en mets deux ? Je n'en dis pas plus et je passe à la correction maintenant. Donc voilà la dictée d'aujourd'hui. Allons-y. Donc, cette semaine, nous allons, alors allons, ONS évidemment, apprendre, attention au 2P, des nouvelles choses. Le déterminant, c'est D. Il est pluriel. Le nom, c'est chose. Il prend donc un S. Et elles sont comment ces choses ? Elles sont nouvelles. Nouvelle est donc un adjectif qualificatif qui prend aussi le S. Vous conjuguez. Donc voilà le verbe conjugué au futur. Je vois bien que je l'ai écrit à l'infinitif et que j'ai rajouté le EZ. Attention, conjugué, G-U-E. Car le E derrière le G sans le U ferait le son jeu. Conjuguerait au passé. Point final. Voilà pour cette dictée. J'espère que ça a été pour vous. Et on se retrouve pour les mathématiques. Merci. Merci.